Merci Monsieur le Président. Oui, cet amendement est destiné à lever une ambiguïté. Donc, la rédaction actuelle du 3 de l'article 57 donne un caractère obligatoire à la négociation dans les branches professionnelles d'un accord sur un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale, en précisant qu'il est adapté aux entreprises employant moins de 50 salariés au sein de la branche et que les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié. On pourrait donc penser, par ricochet, que les dispositifs relatifs à l'intéressement et à l'épargne salariale deviennent obligatoires, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'entreprise ayant le choix entre les dispositions résultant d'un accord conclu en son sein et les dispositions prévues dans l'accord de branche, alors que ces dispositifs, en particulier l'intéressement, sont créés sur la stricte base du volontariat. La rédaction proposée dans le présent amendement vise donc à éviter toute ambiguïté. En effet, elle rappelle à la fois le caractère facultatif de la mise en place de dispositifs d'intéressement et d'épargne salariale et précise le caractère purement volontaire pour les entreprises de la branche de l'option en faveur des dispositions relatives à l'intéressement et à l'épargne salariale figurant dans l'accord de branche. Merci chers collègues.